Dans notre van aménagé, il y a un kilomètre de câble et un kilomètre, c'est ça. Ça fait beaucoup, non ? Nous, c'est Millen et Olivier. On voyage sur les routes d'Europe avec notre van bourdon qu'on a aménagé nous-mêmes. Et notre chien, Yogi. Bienvenue sur Escape. T'es bien installé avec ton coude. Bah oui. Bon, avant toute chose, on voulait vous remercier pour la vidéo de la semaine dernière. Vous avez surkiffé. Donc, épisode 2, on est en train d'y réfléchir. On va vous parler de tout notre équipement, nos besoins, les choix qu'on a fait. Mais en fait, pourquoi on a un kilomètre de câble ? Je ne pense pas que tout le monde ait un kilomètre de câble, dans son cas. Ça dépend des sections de câbles, forcément. Mais de ce que j'ai calculé, il y a à peu près 20 kilos de câbles. Voilà, un kilomètre, 20 kilos de câbles. On a fait une première vidéo qui parle des 4 erreurs qu'on a pu faire dans notre aménagement. C'est une vidéo qui pourrait vous intéresser. Et suite à ça, on a fait une autre vidéo dans laquelle on vous liste les 8 choses qu'on ne changerait pas dans notre aménagement. Donc, aménagement qu'on a fait nous-mêmes, si je pense que là, vous avez compris. 8 choses qu'on adore dans notre aménagement. On vous met tout ça dans une fiche, comme ça, ça pourrait peut-être compléter cette vidéo une fois que vous l'aurez terminée. Un petit conseil. Si vous aménagez vous-même votre vanne, entourez-vous de personnes qui s'y connaissent, qui sont dans le domaine, que ce soit l'électricité, l'eau ou le gaz, parce que c'est quand même des choses qui... Enfin, il ne faut pas faire d'erreur. Et surtout, pour le faire homologuer, c'est soumis à des normes. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. L'électricité, c'est dangereux dans un vanne, comme le gaz. Si vous ne choisissez pas les bonnes sections de câbles, ça peut prendre feu. C'est sérieux. Donc, il faut faire attention, faire appel à quelqu'un qui s'y connaît. Et donc, c'est là où nous, on remercie grandement mon père, qui est du domaine, enfin, qui est passionné par l'électricité. Passionné par l'électricité. Par l'électricité, quand même. Oui, qui s'y connaît énormément, qui est très bricoleur et qui est passionné par ça. Donc, c'est lui qui nous a fait notre tableau électrique, qui a réfléchi les différentes choses qu'il nous fallait, techniquement parlant, par rapport à notre besoin. Voilà. Merci, papa. Donc, c'est important de demander conseil. Maintenant que c'est dit, on n'entre pas. Ah non, mais on va commencer par l'entrée. C'est que dans l'entrée, nous avons un marchepied électrique. Avoir un marchepied, c'est obligatoire lorsque votre entrée est plus haute qu'une certaine hauteur. Je ne sais plus laquelle, mais c'est obligatoire. Après, il y a plein de types de marchepied qui existent. Nous, on en a un électrique avec une petite LED aussi. Donc, ça aussi, c'est un câble en plus. Il y a une autre lumière dehors. On a la gouttière avec LED. Gouttière avec LED qui nous sert beaucoup. Donc, déjà, le fait que ce soit une gouttière, c'est très pratique quand il pleut. Et la LED nous sert beaucoup pour s'occuper des toilettes, la vidange des eaux grises, etc. De nuit en hiver à 16-17 heures. Et ça s'avère être très pratique. Donc, petite lumière extérieure. Ensuite, on a choisi des boutons poussoirs. Et ce sont des boutons qui commandent nos spots. Tout ça, ça commande nos spots. Donc, on en a aussi des bandes aux LED au sol. Hop, les bandes aux LED. On en a déjà parlé dans l'autre vidéo. C'est très pratique parce que ça nous permet d'avoir une petite lumière tamisée la nuit pour ne pas déranger celui qui dort. Et ça nous permet aussi de bien voir la saleté au sol pour mieux nettoyer. Ensuite, on a une première prise secteur, une double prise. Donc, une USB classique et une USB-C. On a ici un lanterneau. C'est un max fan qui fait ventilation dans les deux sens. Donc, il fait rentrer de l'air ou alors la faire extraire. Donc, c'est vraiment pratique. Et attends, attends, attends. En termes de câbles, il faut bien sûr un câble pour la ventilation. Parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Et puis, on l'a choisi avec la finition LED. Donc, ça fait aussi de l'éclairage. Qui est relié au même endroit, sur le même câblage que les spots avant. Dans la salle de bain, on a aussi une petite lumière avec ventilation. On continue ? Je vais continuer avec la partie commande ici et contrôle de tout ce qui se passe. Donc, c'est là forcément, c'est le nerf de la guerre. C'est là où arrivent tous les câbles de commande et de contrôle. Tous les capteurs. Donc, on a forcément la tension de la batterie de la cellule. Donc, de la partie habitable. La batterie, les infos de la batterie aussi de devant. Donc, ça aussi, c'est des petits câbles qui sont attirés. On a une sonde pour les eaux propres. Une sonde pour les eaux grises qui sont sous le véhicule. On a forcément un capteur de température. Extérieur, qui est au niveau du marche-pied. Et ça, c'est intérieur. Extérieur, il est là. Et intérieur, le capteur, il est juste ici. Là, on a de quoi vérifier aussi la production solaire. Activée ou désactivée. La pompe à eau qui est à détection de pression. Enfin, de perte de pression. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Enfin, bref, vous avez compris. En gros, il n'y a plus de pression. La pompe s'active, elle est juste cachée là-bas. Donc, la pompe est là. Il y a du USB dessus. Bref, il y a pas mal de choses qui arrivent. Et après, on a ici la commande pour le chauffage. On a qui part sous le véhicule. Donc, c'est encore du câble. Pas mal de petites commandes d'ailleurs, c'est ici. Ici, on a la commande de notre onduleur pour transformer le 12V de la batterie en 220V. Donc, on l'allume ici. C'est un petit relais, un petit renvoi de commande qui nous permet de ne pas aller dans le coffre. C'est plus pratique de l'avoir ici. Et puis, la commande pour le lit qui part là aussi dans le sol et qui remonte dans le lit ici et qui passe par le tableau électrique pour l'alimentation du lit. Donc, voilà, pas mal de choses ici. À gauche, on retrouve les 4 commandes de base pour tout notre éclairage dont on a déjà parlé dans la vidéo des 8 choses qu'on adore dans notre van. Ici, on a une commande pour activer et désactiver tous les USB d'un coup. Ce qui est pratique pour qu'ils ne consomment rien du tout et on n'a pas besoin d'aller désactiver chaque USB. On peut le faire ici. Ensuite, on voulait une petite option pour allumer tous les boutons. Donc, ça, c'est pareil. C'est pas mal de choses derrière là puisqu'il nous faut des câbles qui nous permettent d'allumer chaque petite LED de chaque bouton et de les éteindre. Donc, ça fait une petite lumière tamisée la nuit qui est vachement agréable pour ne pas du tout déranger la personne qui dort ou juste avoir quelque chose de très tamisé pour regarder un film. Et en bas, on a ici la commande de la lumière ici et là, une future commande pour la lumière qui arrivera sous le lit. De l'USB, du 220V, 220V, la commande de la lumière ici de la cuisine. Là, on a la commande du chauffe-eau. Donc, partie gaz, partie électrique. C'est l'inverse. Partie électrique, partie gaz. Et derrière, on a... Attendez, je vais les emmener. Pareil, encore un rappel. Je vais les emmener. Derrière, on a à nouveau les rappels de boutons, de l'USB et du 220V de chaque côté. Voilà. Et on a encore ici des prises de courant 220V. Alors, vous devez vous dire qu'il y en a énormément, puisque là, on en a une, deux, trois, quatre, ici, cinq, six, juste sur la partie arrière. Mais en vrai, on s'en sert. On s'en est déjà servi de toutes, notamment lorsqu'on enregistrait nos podcasts. Ils ne le savent pas forcément sur la chaîne Escape, mais on a un podcast qui s'appelle Secrets de Créateur. Il y a pas mal d'épisodes de dispo. On parle de photos, de vidéos, de créativité, de cinéma. Il y a déjà trois saisons. Donc, si vous n'avez pas encore écouté ces podcasts, c'est peut-être quelque chose à faire sur la route. Voilà. En vacances, cet été. Pensez-y. Alors, dans la cuisine, on a aussi le frigo qui est électrique. Et il nous fallait aussi de l'électricité pour l'allumeur des plaques de gaz et du four. Pour l'intérieur du van, on a quasiment fait le tour. Ah, t'as oublié quelque chose ? Ah oui, il y a des petites lumières à l'intérieur. Ah, si ! On a encore du tiré du câble, parce qu'à l'avant, on a un bouton. Pour enlever le bip de recul. Oui. Parce que la nuit, quand on recule sur un parquet ou près d'habitation, c'est quand même bien de ne pas réveiller tout le monde. Et on a aussi un autre bouton qui permet d'activer ou désactiver un signal sonore quand le marche-pied est sorti. Et que le moteur est allumé. Et que, oui, voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est obligatoire dans la norme VRSP d'avoir un signal et un voyant qui nous informe que le marche-pied est sorti quand le moteur est allumé. Attendez, juste encore quelques petites lumières qu'on a rajoutées il n'y a pas longtemps. Regardez ! Voilà, il y a un bandeau LED dans chaque case à l'arrière. Voilà. Comme ça, la nuit, c'est super bien pour lire. C'est bon, vous commencez à comprendre pourquoi il y a un kilomètre d'embournant. Je pense qu'ils ont compris, là. Mais il y a encore du câble. Ah, il y a encore du câble. Attendez, on a oublié du câble. Dans le placard, il y a du câble pour la future antenne qui ira sur le toit. Ça, on vous en a parlé dans une autre vidéo, je vous mets la fille, je ne sais plus laquelle, c'est une où on était au Portugal. On vous parlait d'Internet en van. En fait, le routeur 5G, futur routeur 5G, est prévu là-haut. Donc, il y a des câbles déjà qui arrivent d'alimentation à 220 volts. Et il y aura aussi un trou pour aller directement brancher le routeur sur l'antenne 5G qui n'est pas encore installé, mais qui sera installé sur le toit. Et là, il y a du câble au cas où. Ah, il y a du câble au cas où. Ça, c'est au cas où si on veut rajouter des options. Oui, voilà. Voilà. Et on a aussi installé un détecteur de gaz qui est en bas, là. Qui est relié, là, vous le voyez, au tableau de fusible du véhicule, puisqu'il est relié à notre système d'alarme. Voilà. Et il y a, hop, de ce côté, un autre câble qui monte, et d'autres, là, qu'on voit ici pour les lumières. Ici, il y a un autre détecteur de gaz pour les gaz légers, cette fois-ci, qui est juste à côté de l'aération haute. Voilà. Je crois qu'on a listé tous les trucs qui fonctionnent à l'électricité dans le bourdon. Oui, et maintenant, il est temps de vous montrer le tableau électrique. L'œuvre de mon père. Préparez votre commentaire pour féliciter mon père, parce que ce que vous allez voir, c'est quand même pas mal. Il a fait du bon boulot, là. Ah oui, il y a encore une lumière, là. Non, vas-y, là. Ah oui, voilà. Très, très, très utile. Tada ! Donc, l'œuvre d'art de mon père. Là-haut, vous avez tous les fusibles pour la partie 12 volts. Ici, vous avez le module d'énergie solaire, donc le MPPT de la marque Votronik. Tout est Votronik. Il y a beaucoup de Victron, les appareillages bleus dans les vannes habituellement. C'est très populaire, mais nous, c'est du Votronik. C'est très bien aussi. Donc, la partie solaire qui est là. Un petit module Bluetooth pour se connecter avec une application sur tous les trucs Votronik pour pouvoir contrôler la production du panneau solaire, contrôler l'état de la batterie, le voltage de la batterie, etc. Donc, le petit module Bluetooth qui est très pratique. Vérifier si on charge bien aussi pendant qu'on roule, puisqu'ici, on a le coupleur séparateur qui nous permet de recharger la batterie de la cellule en roulant avec la voiture, et éventuellement aussi d'avoir un petit start assist pour pouvoir utiliser la batterie de la cellule pour démarrer si jamais la batterie de la voiture est à plat. Donc, ça, c'est pratique. Ici, on a de quoi activer et désactiver le module de charge de la batterie de la cellule. Donc, le chargeur, il est juste là. Ce qui nous permet donc de recharger la batterie de la cellule via la prise P17 qui est à l'extérieur. Donc, quand on se branche sur secteur, par exemple, en camping. Bon, assez classique, rien de spécial. On est content du choix. Pendant le printemps, l'été et le début de l'automne, on n'a vraiment pas le besoin de se brancher quand on est dans des pays un minimum ensoleillés et qu'on roule un minimum quand même. Ça dépend des périodes. S'il y a du soleil tous les jours, on n'a vraiment pas besoin de rouler pour se recharger. Je crois que la dernière fois qu'on se branchait, c'était en Bretagne. Ici, on a tous les relais qui nous permettent de commander les différentes lumières dont on vous a parlé qui sont commandables à 4 ou 5 endroits différents. 5 endroits différents. Ensuite, on a ici les gros fusibles pour la partie 220V, donc notamment le chauffe-eau. On a ici de quoi brancher la batterie EcoFlow dont je vous parle tout à l'heure et injecter du 220V directement dans le tableau électrique pour pouvoir remplacer l'usage, enfin ce qu'est censé faire ici l'onduleur. L'onduleur qui nous permet de convertir en 220V le 12V de la batterie de la cellule, donc qui est une batterie 200Ah lithium. Grâce au fait que ce soit une lithium, elle pèse beaucoup moins lourd qu'une AGM ou une gel. Je crois qu'on n'est pas deux fois moins lourd, mais on doit faire peut-être 30 kg au lieu de 50, 55 kg pour 200Ah. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça c'est vachement pratique pour la sortir seule ou la mettre seule à l'intérieur. Et puis même pour le poids global du fourgon. Et puis surtout, on peut la vider jusqu'à 20, 10%, voire même peut-être 0%. Nous, ça nous est déjà arrivé en Bretagne l'année dernière. Je crois qu'on était sans doute genre à 16, 18, en tout cas. Oui, peut-être en dessous de 20%. Chose qu'on ne ferait pas avec une gel ou une AGM. Là, avec le lithium, on était content d'être en lithium puisque quand il ne fait pas beau pendant un mois en Bretagne, ce n'est pas évident quand tu n'es pas en camping de maintenir une bonne charge avec le panneau solaire. J'en ai parlé vite fait avant, donc panneau solaire, 380 W de chez LG. Et on est très content. On n'a jamais manqué. Non. Là-bas derrière, on a aussi un petit module de contrôle de la tension de la batterie de la voiture ou de la batterie de la cellule. Là, on est à 13,6 et 13,7. Voilà. Et donc l'Ecoflow, c'est l'Ecoflow Delta Max. On s'en sert comme batterie à la base de secours, au cas où on a un problème électrique avec notre batterie principale. Mais on s'en sert surtout pour le chauffe-eau. Puisque notre chauffe-eau est un chauffe-eau gaz et électricité. La partie gaz est en panne actuellement depuis pas mal de mois d'ailleurs. Donc on s'en sert que en électrique. Mais ça consomme entre 750 W quand on est dans le mode 1 et 1500 W quand on est en mode rapide. Et 1500 W, c'est quand même très puissant, sachant que notre onduleur, c'est un onduleur qui va accepter jusqu'à 1200 W. C'est très pratique de l'avoir. C'est un petit peu lourd, ça prend de la place. Mais on est vraiment content de l'avoir en secours. C'est vachement rassurant. Et donc ici, on a la petite prise de courant pour brancher le OneWheel et le recharger directement dans le coffre. Et on n'a pas parlé de la guirlande aussi, qu'on aime bien brancher en extérieur sur l'Ecoflow. Une petite boule incendie, si vous posez la question. Là, c'est des petites boules incendie, ça. Merci Gurvan pour le conseil. Ça, c'est mon voisin Gurvan qui m'a conseillé d'acheter ça. Elite Fire, c'est des boules qui... Antifeu, en fait, dès qu'il y a une flamme, il y a une mèche qui est enroulée autour et puis elle explose et puis ça étouffe. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais ça arrête un début d'incendie. Donc j'en ai mis une ici à côté du tableau électrique et je vais en mettre une autre autre part. Pas mal, non ? D'ailleurs, si vous avez une suggestion, dites-nous. Est-ce que vous pensez que cette boule incendie vaut mieux la mettre à côté des bouteilles de gaz ? Encore une à côté du tableau électrique. Ou à côté de la batterie, en cas de court-circuit de la batterie. Première chose, si vous avez des questions par rapport à tout ça, posez-nous vos questions dans les commentaires. On essaiera d'y répondre. Et puis, on a aussi détaillé toutes les parties de notre aménagement sur notre site aménageunfourgon.com. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil. On vous met le lien dans une description. Dans la description. Je suis fatigué ! C'est difficile. Dans la description. Tout n'est pas encore fait sur ce site, parce que c'est long à faire. Mais il y a déjà pas mal d'infos sur le site. Donc allez, jeter un coup d'œil. C'est bon ? Et puis, on voulait encore vous remercier pour votre engouement sur notre dernière vidéo, celle de la Mayenne. Vous avez été là en commentaire. Vous l'avez partagée. Vous la regardez sur vos grands écrans et tout. Là, c'est trop stylé. C'est trop bien. La Mayenne sur grand écran. Ouais. C'est cool. Non, vraiment, merci. C'est trop cool. Parce que ce n'est pas forcément une région qui est facile à mettre en avance sur les réseaux sociaux. On était un petit peu sceptiques sur cette vidéo. En fait, on ne savait pas trop si ça allait vous plaire. Et puis, on est super content de voir que même si on n'est pas au bout du monde à faire des vidéos de ouf aux Seychelles, ça vous plaît. Donc, c'est cool. C'est encourageant. Pour l'épisode 2, tu voulais rajouter quelque chose ? La vidéo qu'on a fait sur la Mayenne, c'est un format qu'on adore faire, mais qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup de préparation, de montage, de tournage. Et du coup, on ne peut pas faire ça toutes les semaines. Enfin, pour le moment, en tout cas, on ne peut pas. Mais c'est vraiment un des formats qui nous plaît. C'est le genre de format, on vous en parlait précédemment, c'est le genre de format qu'on a envie de développer. On a d'autres idées comme ça. Enfin, c'est à peu près ça. C'est vraiment un peu un épisode zéro de ce qu'on aimerait vous proposer à terme, plus régulièrement. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de temps en préparation, en temps de tournage, en montage, comme vous avez pu le voir. Et merci d'ailleurs d'avoir remarqué que c'est un gros tab de montage et de tournage, parce que c'est le cas. Et puis, on attend juste aussi que la chaîne soit un petit peu plus rentable pour pouvoir se permettre de faire ça plus souvent. Donc, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager notre travail. C'est le meilleur moyen de nous soutenir gratuitement. Ça ne vous coûte rien, juste partagez nos vidéos, parlez-en autour de vous. Mettez des petits commentaires, des petits likes à chaque fois. Ça nous aide en fait à développer la chaîne. Et puis, ça ne vous coûte rien. Donc, vraiment, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur Insta, sur... Mettez des affiches dans votre quartier, tu disais. Oui, mettez des affiches dans votre quartier. Je n'ai pas reçu de photos de personne qui a mis des affiches dans son quartier. Putain, je suis déçu. Je suis un petit peu déçu. Bon, bref. Si vous êtes là encore, c'est que vous êtes dans la Team Pélos. Donc, merci à vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. On ne sait pas encore sur quel format, mais en tout cas, on part dans le sud de la France, direction Marseille et Montpellier. Ah, ça va être cool. Rendez-vous mercredi prochain. À bientôt la Team Escape et la Team Pélos de la fin. Les vrais. Mettez un petit crabe. Si vous êtes encore là. Comme d'hab. Comme d'hab. Ciao. Ciao. C'était bien ça comme ça ? Je ne sais pas. Comme d'hab. Allez, vous. C'est parti. Pолод Book. aiser. Sous-titrage satisfied.